Nous, collectivement, on a un temps d'avance. On est plus forts ensemble. Donc ça veut dire que sur la première, sur la deuxième, tous, déjà dans l'échauffement, tout le monde est concerné dans la finale. On est sur l'offensive, tac, défensive, tac, changé. Et t'as récupéré, tac, offensive. Changement de statut, encore plus vite. J'espère qu'on sera victime de la finale, et qu'on sera peut-être plus performants que la saison dernière. Après avoir ouvert le score, on a failli complètement. On a craqué, donc j'aimerais bien qu'on montre un autre visage. Il est pour nous, les gars. Dès les premières minutes, tout de suite, tout de suite, dans l'impact. Allez les gars, on est ensemble. On est en groupe, les gars. Si on fiche ensemble, ça ira. Allez les gars, donne le match. Nous, on est sur autre chose, c'est la préparation d'avant-saison. Voir déjà sur le petit stage, le fait de venir ici, s'il y a une avancée, si ça se met vite en place pour progresser et pour avoir des exigences de haut niveau. Rennes-Bordeaux, c'était l'affiche de la finale de la Coupe Gambardella cette année. Ce sera aussi celle de la finale du trophée des centres de formation. Une rencontre qui démarre timidement. Il faut attendre la onzième minute de jeu pour voir la véritable première occasion de la partie. Kevin Théophile déborde sur le côté droit de la défense girondine, centre au deuxième poteau. Hicham Emlab reprend, mais sa frappe est trop croisée. Bordeaux réagit sur Coufranc. Grégory Sertic tente sa chance, mais superbe envolé du goal, Aurélien Hérisson. 18ème minute de jeu maintenant. Rennes pousse et récupère un ballon au milieu de terrain. Johan Nassimant perce la défense bordelaise, mais encore une fois, sa frappe n'est pas cadrée. Le Stade Rennais qui ne lâche rien. 22ème minute de jeu. Sur une belle ouverture, Johan Pivati s'infiltre dans la défense adverse et tente de dribbler le gardien bordelais sans succès. On est entrés dans le temps additionnel de la première période et les Bretons continuent de presser. Hicham Emlab, côté droit, centre pour Yann Mvila qui frappe, encore raté. C'est la mi-temps, quelques minutes de répit pour les joueurs. Les coachs en profitent pour donner quelques consignes. On doit limiter ce tournoi à 8 équipes. Les 8 premières équipes qui s'inscrivent sont ici. On a eu dans le passé PSG qui est venu. Cette année, ils ne sont pas venus. Et on peut espérer que, vu le renom de ce centre, de ce tournoi, je pense que ça va, petit à petit, les équipes de haut niveau de Ligue 1 vont venir à ce centre de formation. Le Pôle Espoir et le centre technique d'ici dépendent de la Ligue de Bretagne directement. Donc, je pense que oui, c'est une très bonne initiative de faire ce tournoi. D'abord parce que c'est quelque part l'avenir du football français. Et je pense que dans le centre technique régional, c'est aussi, c'est un peu notre finalité. Et puis, on va voir un tournoi comme celui-ci avec la qualité qu'il y a cette année. Une finale qui n'est plus ou moins que la revanche à la finale de la Gabardela. Et donc, ce qui veut dire que les deux centres qui ont les meilleurs jeunes sont encore là aujourd'hui. Je pense que c'est très bien pour la Ligue de Bretagne. C'est déjà une belle vitrine puisque, et puis je pense que tous les joueurs qui sont passés ici, un certain nombre sont devenus des professionnels, en Ligue 1 ou en Ligue 1 ou en Ligue 2. Donc, c'est très bien pour la vitrine. Et bien, on espère que la qualité, à l'image de cette année, va à nouveau progresser. Parce que ça veut dire que la formation à la française est sur la bonne voie. En espérant, je vous ai dit tout à l'heure, qu'en Europe, on arrive à légiférer pour protéger ces joueurs. Parce que sinon, je crains que les clubs professionnels, à un moment donné, soient un peu fatigués de faire la formation pour les pays étrangers. La seconde période est beaucoup moins plaisante. Pas grand-chose à se mettre sous la dent. À part peut-être cette belle frappe bordelaise des tournées en corner par le gardien du Stade Rennes. Le corner, justement, il est tiré. Aurélien Hérisson rate sa sortie. Le ballon est relâché. Henri Cévé a bien suivi. L'international des moins de 17 ans catapulte le ballon dans les filets. 1-0 pour Bordeaux. Rennes tente de réagir. Récupération du ballon au milieu de terrain. On cherche Damien Letalec. L'attaquant réussit à s'infiltrer dans la défense, mais il temporise trop et gâche l'occasion d'égaliser. Rien à faire. 1-0, le score n'évoluera plus. Bordeaux remporte cette onzième édition du trophée des centres de formation. C'est sûr que c'est une grande satisfaction. Ça me fait plaisir. C'est une belle récompense personnelle. Après, franchement, j'aurais aimé gagner. Mais bon, comme j'ai dit, ils viennent de reprendre leur revanche, même si ce n'est pas pareil. Même si ce n'était pas le même enjeu. C'est quand même toujours un peu embêtant de perdre. C'est quand même toujours, c'est quand même toujours, c'est quand même toujours. Que le gardien national Portolet, il va se voir remettre donc le trophée de cette 11e édition, de la main de madame Le Héran, sous votre... sous votre acceptement, pardon. Nourie, voilà. Félicitations à l'équipe de Marius Cézor et Patrick Batista. Et Mathieu. Nous, 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 nous ! Remettre trop bien, mon gars ! Remettre trop bien, mon gars ! Remettre trop bien ! Sous-titres par Jérémy Diaz